La prise en charge en pré-opératoire et post-opératoire est fondamentale pour faire maigrir les gens, pour traiter l'obésité et l'obésité sévère. Dans la méthode Le Goff, nous pensons que l'acte chirurgical est important, quel qu'il soit, mais aussi important que l'acte chirurgical est le suivi pré-opératoire et post-opératoire et la prise en charge. En effet, l'acte chirurgical est le suivi pré- et post-opératoire, la prise en charge donc, ce sont les deux jambes d'un même corps, de façon à ce que ce corps avance vers l'objectif de la perte de poids. L'obésité sévère est principalement, pour notre équipe et pour beaucoup de spécialistes, d'origine psychologique, à 80-90%. Il y a une petite part génétique, 5%, une petite part culturelle, 5%. Si vous êtes esquimaux, par exemple, vous allez consommer plus d'énergie que si vous êtes devant un ordinateur, dans le grand froid, etc. Mais c'est relativement faible. Et nous pensons donc que traiter des problèmes psychologiques importants, puisqu'ils ont entraîné cette addiction, cette intoxication à la nourriture, par des montages chirurgicaux, de sleeve, de bypass, c'est-à-dire de couper l'estomac, de faire des courts-circuits, traiter ces problèmes psychologiques, ça nous paraît illusoire et contre-productif. Ces problèmes psychologiques peuvent être des deuils, des divorces, des problèmes sexuels, des difficultés relationnelles, des problèmes au travail ou bien d'autres. Et je ne crois pas qu'on traite des problèmes d'inceste par le fait de retirer les 4-5e de l'estomac. À cet égard, les malades ont besoin d'être encadrés. Ce sont des malades qui ont besoin d'être encadrés, aidés pour aller vers le but de l'amaigrissement. Ils ont besoin d'être encourageants, ils ont besoin d'être vus. Et la différence fondamentale entre la technique log-off et le sleeve bypass, c'est que dans la technique log-off, le caractère modulable, en radiologie en particulier, impose de revoir les malades. On revoit les malades beaucoup plus fréquemment. Une fois que vous avez fait le sleeve ou le bypass, les malades partent dans la nature et c'est beaucoup plus difficile de les revoir puisqu'il n'y a pas de réglage. Tandis qu'en radiologie, personnellement, je les convoque 4 à 6 semaines après l'opération et ensuite, une à deux fois la première année, pour un éventuel gonflage, s'il ne perd pas assez de poids. Et ce caractère modulable est un facteur très important d'encouragement, de faire un rapport d'état, voir si les gens maigrissent avec un gonflage de l'anneau. Donc ce caractère est très important pour voir si les gens maigrissent et j'ai dit que le fonctionnement de l'anneau en radiologie, évalué en radiologie, est un miroir du fonctionnement du psychisme. Et donc nous insistons beaucoup dans l'équipe log-off avec le psychiatre-psychanalyste, les psychiatres-psychanalystes, les nutritionnistes, la remise au sport, vélo d'appartement, vélo, natation, aquagym. Nous insistons beaucoup sur le caractère multidisciplinaire de cette prise en charge et le fait que différentes équipes participent à l'amaigrissement fait que c'est une aide considérable pour les malades. Et ça permet à la fois avec l'axe chirurgical d'arriver à la perte de poids et ce que les malades maigrissent régulièrement et dans de bonnes conditions. Les malades doivent être acteurs de leur amaigrissement et non pas spectateurs et passifs de leur amaigrissement comme dans le sleeve ou bypass où ils sont passifs. Donc avantage énorme encore une fois à la technique de gastroplastique et applicature partielle dite technique log-off. Sous-titrage Société Radio-Canada ...